... Simplement en prenant leur représentation sur feuille et en leur demandant « Que sais-tu de l'univers ? » « Quelles questions te poses-tu sur l'univers ? » Les élèves avaient des connaissances pour la plupart sur le système solaire et surtout des questions de trois types sur l'univers. Tout d'abord, des questions autour des concepts de vide et de plein. Difficile de concevoir des objets alors qu'on ne peut pas y respirer, y marcher. De nombreux élèves se posaient des questions sur la nature des objets qui composent le système solaire et sur l'univers. Leur taille ? Où sont-ils ? Beaucoup de questions, somme toute, sur des objets que l'on ne voit pas ou très difficilement dans des situations particulières ou avec des instruments très particuliers. Ensuite, des questions autour des notions de vivants et de non-vivants. Existe-t-il une présence de traces de vie ? Nous, humains, pouvons-nous y vivre sans technologie ? Existe-t-il réellement de la vie ailleurs ? Si oui, sous quelle forme ? Enfin, ont émergé une série de questions autour du temps. Le passé ? Le futur ? Comment s'est créé l'univers ? Pourquoi ? Que va devenir l'univers ? Et nous, avec ? Bref, je ne savais pas trop par quel bout lancer le projet car je n'avais moi-même aucune connaissance tangible à apporter en réponse à ces questions. Au frôlé des questions existentielles, j'étais un peu désampointée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501